Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui parmi nous. Et je vais donner de suite la parole à M. Gosselin, notre président. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs les résidents aussi présents et leurs familles. Mesdames et messieurs les salariés de l'association. Monsieur le délégué territorial de l'agence régionale de santé. Mesdames et messieurs les partenaires. Mesdames et messieurs les élus. C'est avec un immense plaisir que j'ouvre cette journée santé. Avec beaucoup de satisfaction, je constate que vous êtes devenus aussi nombreux qu'à Rodès le 7 juillet dernier. Avant toute chose, merci M. le maire. Merci de nous accueillir dans ce très beau lieu, fonctionnel et adapté à notre manifestation. Merci aussi à vous, M. le dégué territorial de l'agence régionale de santé, de soutenir notre initiative et d'apporter la parole de l'agence. La stratégie nationale de santé est ambitieuse et nous partageons l'importance de réduire les inégalités d'accès à la santé et de prouvoir une approche préventive où la personne a toute sa place. Merci également aux partenaires de cette journée, partenaires financiers, je citerai Via Santé et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne. Merci à vous, M. Dignac, président de la CPM 82, pour votre soutien financier. Merci aux partenaires associatifs et universitaires. Merci à l'ADAPI 23, à l'ADAPI 65, à l'UNAPI Mélipyrénée, à la PAS 82, à l'ADK et l'IRIT. Je ne voudrais pas oublier l'IRES qui présentera tout à l'heure les résultats de l'enquête de santé qu'elle a fait auprès de notre mouvement. Alors que depuis plus de 55 ans, l'ADAPI de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne accompagnent les personnes handicapées mentales et leurs familles, au-delà de l'accompagnement, nous défendons aussi l'accès aux droits et la reconnaissance de la dignité de la personne. Au travers de cette journée, et de la journée qui s'était déroulée à Rodez le 7 juin, l'association a souhaité mettre en avant la question de la santé. Au travers de cette initiative, il s'agit d'affirmer la volonté d'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Il s'agit de leur permettre d'agir sur la santé. Il s'agit aussi de changer notre regard et de laisser la place au choix. Il s'agit enfin de laisser la place au vrai choix, celui de la vraie vie, au milieu de tout le monde. Cela implique non seulement de prendre en compte la volonté des personnes, mais également de rechercher les capacités. Il ne suffit plus aujourd'hui de constater le handicap, il faut permettre la meilleure trajectoire de développement possible. Il faut s'attacher à évaluer le plus finement possible les capacités d'adaptation et mettre en place des programmes d'accompagnement adaptés. Il faut permettre des choix de vie adaptés, modulables, au plus près de la vie de la cité. Alors, merci, Mme Alouek. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais... Parfait, moi. Merci de soutenir cette journée. Non seulement votre présence nous honore, mais vous permettez de mettre en lumière cette problématique auprès de nous. Vous êtes chef du département d'orthopédagogie clinique à l'Université de Mont-Saint-Belgique. Vos travaux en sciences sociales font référence, notamment en matière de qualité de vie et d'autodétermination. Vous avez collaboré au rapport de l'Inserm sur la déficience intellectuelle. Nous attendons avec impatience votre intervention. Lors de ces journées santé, nous ferons un rappel de ce qui a été dit à Rodez le 7 juin par le professeur Desportes, notamment. Nous vous présenterons les résultats du diagnostic sur la santé mené auprès des professionnels et des familles de notre association. Les intervenants présenteront les avancées de la collectivité scientifique, éducative et pédagogique. Enfin, cet après-midi, des tables rondes illustreront certaines problématiques. Il s'agira au travers de ces journées de démontrer l'importance de cette question et de poser les jalons d'une communauté d'action. La santé est l'affaire de tous et c'est cela qui doit guider notre démarche. Pour finir, je souhaite remercier le comité d'organisation de ces journées et tout particulièrement à Mme Taillade, présidente déléguée de la NAPI du Tarn-et-Garonne, en charge de cette question de la santé et dont les compétences sont bien supérieures miennes dans ce domaine. Merci aux professionnels, parents et personnes accompagnés. Au travers de cette organisation, vous vous êtes donné du mal pour faire avancer les idées. Bonne journée, studiaux, à tous et merci d'avoir répondu à notre édition. Bon, il faut que je vous dise la vérité, je suis animateur stagiaire et j'ai déjà commencé par une petite erreur puisque normalement, c'est toujours le maire qui ouvre. Donc je m'excuse, monsieur le maire. Faites attention, je ne suis que stagiaire. Vous ne m'en voudrez pas. Merci. Je vous donne la parole. On va commencer aussi, il y a très longtemps, moi. Bon, mais moi, je vais être très bref. De toute façon, c'est plutôt une présentation de la commune. Mesdames, messieurs, bienvenue dans notre commune au nombre de temps. Le conseil municipal et moi-même sommes très satisfaits que beaucoup d'organisateurs, de séminaires ou de manifestations diverses choisissent notre centre culturel comme lieu d'organisation. Notre commune de 4 400 habitants se déploie sur 1 600 hectares. Nous sommes la ville la plus importante du Grand Montauban, après Montauban. Je précise vite, après Montauban, parce qu'elles sont là devant et elles me fusillent. Nous avons la plus grande école maternelle et élémentaire du département avec 21 classes et 515 élèves. Notre village possède aussi 4 maisons de retraite. C'est assez rare. Une privée, une municipale que nous allons agrandir pour créer une unité Alzheimer. Une pour les pères missionnaires et une plus petite pour le centre de Bélissin pour accueillir les personnes de l'IMP en âge de la retraite qu'il fallait avant aller mettre dans d'autres maisons. Maintenant, elles arrivent, elles passent leur vie et elles restent à la retraite à Montbeton pour certaines. Notre village se développe énormément, mais nous avons sur la commune pratiquement tous les services que peuvent attendre nos concitoyens, sauf un docteur ou plusieurs docteurs. Mais que nous ne désespérons pas voir arriver un de ces jours. J'espère et je souhaite que votre journée d'échange se passe bien dans nos locaux. Merci encore d'avoir choisi mon bouton. à bientôt. Merci à tous. Maintenant, nous donnons la parole à M. Biotorce, qui est le délégué départemental de la RS 82. M. le maire, M. le président, Mme la présidente déléguée, M. le président de la caisse primaire d'assurance maladie, M. le directeur général, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier, M. le président, de m'avoir convié à l'ouverture de cette journée qui fait écho, vous l'avez dit, à celle que vous avez organisée il y a quelques jours à Rodez et qui, je le sais, a rencontré un vif succès. L'organisation de telles rencontres est essentielle. Elles contribuent au dynamisme et associatifs et permettent d'échanger autour de thématiques et de mutualiser les expériences et les pratiques. Aussi, M. le président, permettez-moi d'ores et déjà de remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées ainsi que l'ensemble des intervenants. Le fil rouge de ces deux journées est des plus explicites. La santé des personnes avec un handicap intellectuel parce que c'est l'affaire de tous, tout en rappelant qu'il convient de considérer la personne dans son environnement avec des compétences propres et des besoins spécifiques. Je tiens à saluer ce choix qui renvoie aux préoccupations de l'Agence régionale de santé. Sans déflorer le sujet du film que nous découvrirons ce matin sur le thème « La santé, c'est quoi pour vous ? », la santé, au sens de l'OMS, Organisation mondiale, vous le savez, est définie comme un état de complet bien-être, physique, mental et social et pas seulement une absence de maladie. L'accès à la santé ne se résume donc pas à l'accès aux soins. Il vise également à favoriser l'accès à la prévention et à l'éducation pour la santé. Et si la qualité de vie des personnes en situation de handicap dépend pour une large part de cet accès aux soins, il s'avère primordial de disposer d'une vision globale et transversale des besoins en matière de santé. Les études ont en effet montré que les problèmes de santé des personnes handicapées adultes sont plus élevées que ceux de la population générale et augmentent avec l'âge. L'amélioration de cette situation passe notamment par des actions de prévention mises en oeuvre chez les enfants et les jeunes afin d'agir sur les déterminants comportementaux, alimentation et activité physique par exemple. Le projet régional de santé de l'ARS qui sera arrêté dans quelques jours sera porteur d'ambition pour les 5 années à venir. La spécificité du parcours d'une personne en situation de handicap qui je le rappelle est une et un des 5 parcours jugés prioritaires par l'ARS est de répondre à l'enjeu de la pleine réalisation du projet de vie des personnes en répondant à leurs besoins d'accompagnement afin de promouvoir leur autonomie. Trois priorités font consensus et donneront lieu à des actions concrètes dans le PRS. La prise en charge précoce des situations de handicap et l'accès aux soins La mise en oeuvre d'une politique d'inclusion en matière de scolarisation et d'enseignement d'habitat et d'emploi Et troisième priorité la promotion de dispositifs d'accompagnement coordonnés aux étapes charnières du parcours de vie des personnes où des ruptures peuvent se produire telles que le passage enfant-adulte. Parmi des actions concrètes qui seront mises en oeuvre dans le PRS je citerai à titre d'exemple la mise en réseau de structures et professionnels intervenant dans le champ du repérage et de la prise en charge précoce afin de construire un maillage territorial efficient et articulé entre tous les dispositifs La mise en oeuvre de dispositifs de consultation dédiés pas seulement au milieu hospitalier mais aussi en médecine de ville Le dispositif d'emploi accompagné permettant aux travailleurs en situation de handicap d'accéder et de se maintenir dans l'emploi ou encore la création d'un outil numérique sécurisé et confidentiel permettant aux différents acteurs du parcours établissement professionnels de santé éducation nationale MDPH de partager des documents et ainsi d'améliorer la coordination de l'accompagnement et les échanges avec les familles Et sur ce dernier point je rappellerai que l'accès à la santé est un droit fondamental et les personnes en situation de handicap ont droit à être actrices de leur parcours de santé Note d'ailleurs que les deux tables rondes de cet après-midi sont au cœur du sujet L'évaluation du handicap afin d'en mesurer les conséquences sur l'autonomie et la vie sociale et par extension sur l'autodétermination objet de la seconde table ronde cette capacité que possède une personne à choisir librement et à agir en fonction de sa décision Ce pouvoir d'agir c'est faire valoir les capacités de la personne et vous l'avez rappelé monsieur le président et non pas ses difficultés et pour ce faire la santé est un prérequis incontournable C'est en rendant accessible à tous l'ensemble des composantes de la santé la prévention le dépistage le soin l'accompagnement l'insertion que nous contribuerons à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé Je terminerai mon propos en citant Pascal Jacob Il n'y a pas de bon soin sans bon accompagnement il n'y a pas de bon accompagnement sans bon soin et je pense que d'une manière plus large on peut affirmer que l'accès à la santé est une exigence qui se doit d'être satisfaite avec le même niveau de qualité quel que soit son handicap et quel que soit son endroit où l'on se trouve Je vous remercie et vous souhaite d'excellents échanges tout au long de cette journée Merci monsieur Billetorte pour cet engagement fort de la RS et maintenant je vais vous présenter enfin monsieur Dignac donc qui est le président de la CPAM et je vais le remercier parce que au delà du financement c'est l'engagement de la CPAM dans cette démarche de prévention au niveau de la santé pour les personnes handicapées et je vous en remercie parce que je sais que vous avez contribué fort à cela Bonjour Je tiens d'abord à remercier au nom de tous les membres du conseil en tant que président bien sûr monsieur le maire monsieur le président de la DAPI à Véront-Tarn-et-Garonne et monsieur le directeur territorial de l'agence régionale de santé Je vais être assez rapide mais aussi présenter un petit peu l'action de la CPAM non pas sur un point de vue technique mais dans la logique d'action et de position sur laquelle elle souhaite agir sur les questions de santé dans notre département Alors le contexte géographique de notre département nous sommes un département qui est en fort dynamisme au niveau négographique surtout sur sa partie sud nous en sommes ici témoins sur la commune de Montbeton monsieur le maire le précisait bien A contrario nous avons un fort de vieillissement sur le nord du département ce qui pose des enjeux d'organisation sanitaire compliqués en termes de lutte contre les déserts médicaux Autre spécificité nous avons aussi une forte population en précarité sociale et économique Nous pourrions dire que la proximité toulousaine serait un avantage malheureusement elle n'apporte pas en termes de moyens et monsieur le maire vous l'a précisé la présence de médecins pour les premiers recours aux soins ce qui est une problématique donc la caisse s'est fortement engagée auprès des acteurs publics et de santé pour construire des maisons puridisciplinaires de santé afin de lutter contre les déserts médicaux qu'ils soient en milieu rural ou périurbain Quelques chiffres la caisse primaire assurance maladie a reversé 600 millions d'euros en 2017 en remboursement des prestations maladie, maternité accident de travail etc. à l'attention de 185 000 assurés sociaux dans le Tarn-et-Garonne ce qui représente 80% de la population Pour ce faire la caisse primaire assurance maladie c'est environ 200 agents ils soient sur le service médical ou le service social au niveau du département Le conseil de la CPM de Tarn-et-Garonne s'inscrit dans un esprit dans l'esprit qui a amené la création de la sécurité sociale au sortir de la seconde guerre mondiale son fondateur Pierre Larocque je tiens à le rappeler parce que souvent on oublie l'action et l'idée et le fondement de l'assurance maladie dans notre pays a fondé cet esprit sur la probité la solidarité le respect et l'humanité que nous nous devons à tous les assurés sociaux dans leur diversité et leur droit et de situation je suis convaincu que la soutenabilité financière de notre système de protection sociale constitue dans un contexte économique en tension un enjeu essentiel sur lequel repose notre contrat social c'est un véritable enjeu sociétal qui doit redonner confiance aux jeunes générations assumer financièrement la solidarité entre générations mais aussi et surtout soutenir le droit fondamental à la compensation à l'accès aux soins de tous les publics fragilisés dans ce contexte le conseil de la CPM doit mettre en oeuvre plusieurs défis dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale d'assurance maladie à travers de ce qu'on appelle le contrat pluriel de gestion 2018-2022 le premier et le plus important il y a plusieurs défis à mener mais j'en positionnerai un en priorité aujourd'hui le premier et le plus important c'est de renforcer l'accès aux soins au système de soins pour tous en local outre le coeur de métier de la CPM qui consiste au remboursement des frais de santé la caisse doit de produire un effort significatif en direction de la prévention en santé entre autres aujourd'hui on le formalise et on le met en oeuvre en partenariat avec les professionnels de santé et les partenaires institutionnels et associatifs je citerai comme exemple la mise en place de la plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé qui a pour objectif d'accompagner les assurés sociaux dans leur démarche de soins pour ceux qui auraient renoncé à les réaliser un fort soutien à la création des maisons de santé pluridisciplinaires sur tout le département du Tarn-et-Garonne enfin une politique d'action sanitaire et sociale de notre CPM qui favorise sous l'impulsion de son conseil l'accès aux droits et aux soins pour information le budget de la commission d'action sanitaire et sociale c'est un budget de 485 000 euros en 2017 la caisse a ainsi contribué au financement des aides financières individuelles permettant notamment le financement des mutuelles complémentaires au financement de la MDPH permettant ainsi une participation substantielle à la mise en oeuvre du projet de vie des personnes handicapées au financement d'associations oeuvrant pour un meilleur accès aux droits et aux soins des personnes en situation de fragilité économique et sociale suite à une rupture de ressources après un accident grave un accident de travail le handicap ou une maladie grave enfin et en conclusion ce que je veux dire c'est qu'au-delà de l'engagement du conseil de la CPM sachez que personnellement je suis fortement engagé sur les questions de l'accès aux soins pour tous et surtout du prendre soin et je crois que c'est le moteur et qui anime régulièrement la commission d'action sociale et sanitaire de la CAS ainsi que le conseil je vous remercie je vous remercie de votre accueil et bonne journée bon et bien merci je crois que ces mots introductifs lancent la journée alors un petit rappel cette journée n'arrive pas comme ça au hasard il y a eu une démarche de l'UNAPI Midi-Pyrénées qui nous avait permis de mettre un peu la priorité sur la santé puis après il y a eu le plan régionale de santé qui mettait là aussi cette dynamique dans les objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que nous avons passé au niveau de l'ADAPI et suite à tout cela des administrateurs de l'ADAPI 1282 ont dit il faut que on prenne en compte la santé au sens générique donc on va faire une modification de tout le projet associatif pour que cette approche santé soit inscrite dans le socle de tous les projets d'établissement donc dans ce cadre un premier diagnostic a été fait avec l'UREPS ce diagnostic sur les représentations qu'ont les salariés qu'ont les parents et qu'ont les usagers de la santé tout ça va vous être présenté et ensuite il avait été dit cette présentation se fera dans le cadre de deux journées phares une journée qui a été faite à Rodez sur effectivement toute cette notion d'évaluation et aujourd'hui sur l'auto-représentation donc nous allons commencer par un retour sur la journée santé sur la journée du 7 juin comment ? on peut libérer les prisonniers voilà on peut les remercier avec une salve d'applaudissements d'applaudissements alors rétrospective de la journée du 7 juin avec quelques photos on avait fait la salle était aussi nombreuse que vous on est à peu près le même nombre donc là il y avait eu l'introduction il y avait eu l'IREPS qui avait fait la présentation nous avions vous voyez on avait une belle salle aussi moins jolie qu'ici quand même honnêtement voilà l'intervention de monsieur de porte qui a fait une intervention qui a été très appréciée par tout le monde parce qu'il a une capacité à vulgariser des choses compliquées et je pense que nous allons en tirer beaucoup profit là il y avait un repas qui était préparé par les ESAT ce qui va être aussi le cas ici voilà les tables rondes les tables rondes avec des personnes je vais les remercier qui sont aussi là qui venaient de la Creuse qui venaient du 65 avec des présentations concrètes de ce que ça voulait dire la mise en place de l'accompagnement au niveau de la santé je connais cette dame non ? il me semble le docteur Dussol qui est au premier rang avec son épouse ici et que je salue son épouse étant membre du bureau de l'UNAPI Mme Taillade elle a une dentiste elle est là voilà elle a des parents qui ont fait des témoignages qui étaient très émouvants donc vous voyez qu'on a eu une journée très dense sur Rodès alors là des personnes des résidents d'un foyer de vie qui nous ont parlé un peu de ce qu'ils leur conception ou comment ils voyaient la santé là aussi c'était très riche mais on aura l'occasion de le redéfinir après bon on passe monsieur Desportes première question autour de ce colloque qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de l'ADAPI 1282 concernant ce colloque et ses deux journées santé dans notre région bonjour cette initiative me semble vraiment très pertinente parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui de décloisonner d'apprendre les uns des autres et le fait qu'on puisse échanger entre des professionnels de l'accompagnement qui travaillent dans des établissements médicaux sociaux au service des personnes avec un handicap intellectuel et pouvoir confronter leur point de vue leur pratique et celle de professionnels qui travaillent plutôt dans le champ du sanitaire c'est-à-dire à l'hôpital dans le champ du soin c'est vraiment important qu'on puisse échanger et croiser nos regards voilà un peu ce qui s'est fait bien sûr sur Rodez alors nous parlons de déficience intellectuelle vous savez ces personnes qui ont une capacité plus limitée dans leur apprentissage et un développement de l'intelligence différent avec souvent un déficit plus ou moins marqué et des conséquences bien évidemment dans la vie courante un handicap dans cette vie courante et bien la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie a demandé à l'Inserm de faire une expertise collective pour faire le point sur ce handicap expertise à laquelle a largement participé votre invité le professeur Vincent Desportes vous dirigez le service de neuropédiatrie au CHU de Lyon et vous coordonnez le centre de référence des déficiences intellectuelles de causes rares premier élément pour qu'on s'entende bien qu'est-ce qu'on met derrière déficience intellectuelle alors la déficience intellectuelle ou les déficiences intellectuelles ce sont des troubles du développement des capacités intellectuelles et du raisonnement c'est-à-dire une capacité limitée à comprendre des informations nouvelles ou complexes et qui retentit évidemment sur les apprentissages scolaires mais qui surtout impacte la vie quotidienne à l'âge adulte et limite l'adaptation à l'environnement ça touche beaucoup de personnes en France ? ça touche de nombreuses personnes en France puisqu'il y a entre 600 000 et 1 million d'eux puisque c'est 1 à 2% de la population générale on ne connaît pas la prévalence exacte mais je crois qu'il faut bien distinguer des personnes qui ont un polyhandicap et qui sont dépendants à la fois aussi pour l'alimentation ou pour leurs soins d'hygiène de personnes qui ont une déficience légère leurs réalités seront très différentes ces dernières auront besoin d'une aide humaine pour aller compter l'argent à la boulangerie ou pour se déplacer dans les transports par exemple les causes les causes sont très variées elles sont multiples les données épidémiologiques de l'expertise nous montrent que ce sont les causes génétiques qui prédominent 40 à 50% ensuite il y a les agressions du cerveau du bébé pendant la grossesse par l'alcool par exemple ou par des infections et puis les causes qui sont liées à la naissance elle-même sont peu nombreuses ces 5% par exemple la prématurité alors là on est un petit peu surpris parce que c'est vrai qu'Incerne nous a habitués à faire des expertises collectives et bien souvent nous vous rendons compte d'expériences d'expertises dans le domaine de la santé là on a l'impression que beaucoup de sciences humaines sont concernées alors c'est vrai qu'on dit que la déficience intellectuelle est peu accessible aux avancées de la science et de la médecine et clairement l'expertise démontre le contraire alors justement quels sont les constats qu'est-ce que vous avez prouvé en effet le contraire parce que déjà c'est vrai que le fait de la rentrée de la déficience intellectuelle dans le champ de la science c'est lié en effet à l'explosion de la génétique des neurosciences des sciences cognitives mais c'est aussi lié à une évolution des paradigmes en particulier grâce aux sciences humaines grâce à la psychologie à la pédagogie on s'est aperçu que le handicap résultait d'une interaction entre une personne et son environnement et on a une approche beaucoup plus qu'on appelle écosystémique c'est-à-dire qu'on regarde la personne fonctionner mais dans sa famille dans son institution dans sa culture alors les différents constats les constats ils sont nombreux il y a 1400 pages de documents en demi-minute ça fait quoi ? alors en demi-minute ça le fait quoi ? je dirais trois mots le premier mot c'est intervention précoce il est clair qu'un enfant plus on démarre tôt plus il a des chances de mobiliser ses compétences et on n'a pas démontré dans l'expertise que telle ou telle technique marchait plus qu'une autre en revanche on sait qu'il faut que ce soit précoce continue sans discontinuité et en alliance avec la famille et s'appuyant sur les compétences bien sûr de l'enfant le deuxième élément c'est la santé l'accès à la santé des personnes déficientes intellectuelles aujourd'hui pose un vrai problème et c'est grave qu'une personne qui a une rage dedans qui ne peut pas l'exprimer l'exprime sous forme d'automutilation ou bien qu'une autre ait un cancer qui est tellement tard qu'il n'est plus accessible au traitement parce qu'elle n'a pas su exprimer ses symptômes mais ça n'est pas une fatalité et dans l'expertise on démontre bien que des consultations dédiées des centres de référence autour de la déficience intellectuelle peuvent changer l'état de santé des personnes et le troisième point c'est participation je dirais alors participation l'enjeu c'est quoi c'est que la personne dans la mesure bien sûr de son degré de handicap puisse progressivement développer son sentiment d'agir sur sa propre vie c'est ce qu'on appelle l'autodétermination et ça bien sûr ça nécessite qu'on évalue ses compétences cognitives socio-émotionnelles etc. et qu'on le fasse tout au long de sa vie au moment des ruptures en particulier lors des changements de l'adolescence à l'âge adulte etc. où c'est là que s'il y a rupture il y a vraiment un surhandicap pour la personne et puis pour son entourage alors qui dit constat dit bien sûr conclusion et donc proposition qu'est-ce que pour l'avenir vous avez envie de faire concrètement on souhaiterait que cette expertise soit l'occasion pour nos tutelles en effet de continuer la démarche de prise en charge d'accompagnement des personnes déficientes intellectuelles il y a déjà des choses et deuxièmement que ce soit une sorte de boîte à outils pour les familles pour les professionnels avec un langage commun avec des recommandations d'action avec des repères méthodologiques et que finalement on l'utilise aussi pour mieux se former mieux comprendre et je crois réellement que la bientraitance des personnes avec un handicap intellectuel passera par une meilleure compétence des professionnels et un décloisonnement des savoirs et c'est ça qui va permettre que nous professionnels changeons de regard qu'on fasse plus alliance avec les familles et que j'espère la société aussi puisse un jour avoir un peu moins peur des personnes avec déficience intellectuelle pour que celles-ci soient moins exclues de la société de M. Tout-le-Monde Vincent Desportes merci beaucoup on vous avait vu passer donc cette expertise de l'Inserm que vous pouvez retrouver sur le site de l'Inserm je voulais juste très bien et voilà une approche un peu plus complète sur l'intervention du professeur Desportes de M. Tout-le-Monde de M. Tout-le-Monde de M. Tout-le-Monde monsieur fin Sous-titrage FR ?